alors mon premier récit remonte au tout début de ma carrière c'était dans les années 70 j'étais l'assistant du team manager d'une équipe britannique de formule 5000 et formule 5000 à l'époque c'était assez populaire surtout en grande bretagne c'était en gros des châssis de formule 2 équipé d'un v8 américain avec une réglementation technique assez stricte qui fait que on pouvait pas trop travailler sur les moteurs enfin bref j'étais l'assistant du team manager mais en fait il me cantonnait surtout aux tâches administratives alors que bien sûr j'étais certain de pouvoir faire bien mieux et heureusement le destin est venu à mon aide assez vite et m'a donné l'occasion de montrer ce que je savais faire dans l'équipe il y avait deux pilotes un vieux routier qu'on appellera brian pour simplifier et qui était en bout de carrière mais qui était fiable et qui connaissait bien la discipline et puis on avait un petit jeune qui venait de la formule 3 qui allait très vite dans f3 et qui s'appelait tony et qui lui était premier un grand avenir était très motivé et très talentueux le problème c'est que pendant les essais qui précédaient la saison on s'est aperçu que le jeune tony était moins rapide que le vieux brian et là il y avait une anomalie qu'on comprenait pas parce que normalement ça aurait dû être le contraire et ça même en utilisant la même voiture donc on a essayé de comprendre ce qui se passait et c'est à ce moment là que j'ai eu l'idée d'utiliser un système de télémétrie pour comprendre véritablement d'où venaient les différences de performance entre les deux pilotes bien sûr dans les années 70 la télémétrie telle qu'on la connaît aujourd'hui ça n'existait pas du tout mais j'avais déjà eu l'idée d'utiliser des gyroscopes des systèmes de gyroscopes qui équipent les avions de ligne pour permettre de faire des relevés d'accélération freinage force centrifuge etc qui permettraient via des calculs assez simples de définir exactement quelle avait été la performance du pilote tout le long d'un tracé connu le problème c'est que les gyroscopes qui équipent les avions de ligne ce sont des systèmes qui sont pas seulement coûteux des systèmes qui sont très lourd au minimum il y en avait pour 70 80 kg et donc embarquer ça sur une bonne place c'était beaucoup trop encombrant et beaucoup trop pénalisant et heureusement j'avais un copain qui travaillait à châteauroux à la base aérienne de châteauroux qui progressivement allait devenir un un espèce de cimetière pour les avions où là il y avait un avion de reconnaissance britannique qui s'était qui s'était craché lors d'un atterrissage d'urgence l'avion n'était pas détruit il était abîmé et il était considéré comme comme perdu il était considéré comme épave et devait être recyclé justement par les services de l'aérodrome de châteauroux qu'allait commencer leur leur activité dans ce domaine justement par cet avion en quittant l'appareil le pilote qui n'était pas blessé avait actionné les systèmes d'autodétruction habituel pour rendre les différents systèmes inopérants mais justement le gyroscope qui était embarqué dans cet avion était de petite taille et le système pesait à peine à peine 12 kg et donc là par contre et il était de petite taille là par contre c'était parfait pour mon expérimentation le dispositif d'autodestruction du pilote avait rompu les liaisons entre le gyroscope et le système électronique qui lui permettait de faire son guidage mais toute façon ce système électronique m'intéressait pas puisque je savais que je pourrais pas l'utiliser pour faire mes relevés donc à la place j'ai adapté un système basé sur une calculatrice qui imprimait au fur et à mesure sur une bande de papier et qui permettait d'avoir les relevés sur les sur les trois axes en termes de en termes de g et ensuite vient un calcul que j'avais programmé sur une calculatrice hp qui était en quelque sorte le micro ordinateur de l'époque ça permettait de savoir exactement de faire le relevé des performances tout au long d'un tour de circuit d'un pilote c'était assez ingénieux et j'ai réussi à convaincre le team manager d'utiliser ce système sur les deux de faire faire des tours de circuits et aux deux pilotes avec ce système de façon à comprendre où l'un allait plus vite que l'autre mais c'est comme ça qu'on s'est aperçu que tony rentrait plus fort dans les virages privilégier la vitesse de passage en virage qui était une technique évidemment il avait perfectionné pendant la f3 puisque en f3 c'était très nécessaire vu que les monoplastes étaient légères et peu puissantes alors qu'en f5000 c'était tout le contraire les voitures étaient beaucoup plus lourdes puisque même si c'était des châssis de f2 le bloc v8 à l'arrière amenait beaucoup plus de poids et d'ailleurs déséquilibrait complètement la voiture qui avait une tenue de route qui n'était pas terrible et donc ça servait à rien d'essayer de soigner la vitesse de passage en virage de toute façon la monoplace était était plus lente qu'une f2 dans les courbes mais le bloc v8 permettait de rattraper ça en ligne droite et c'était justement sur ce plan là qu'il fallait soigner il fallait soigner la sortie de virage même casser au maximum la vitesse en entrée de façon à avoir une trajectoire la plus brève possible pour remettre la voiture les roues de les roues droites le plus tôt possible et ainsi accélérer à fond et profiter de la puissance du v8 et brian avec son expérience lui faisait ça très bien et il tirait le maximum de cette voiture alors que tony lui s'échinait à essayer de passer les virages rapidement et perdait tout le bénéfice d'une sortie de virage soigné à partir du moment où on lui a expliqué ça il a su l'utiliser il a su l'appliquer avec talent et avec brio il a aussitôt été plus vite que brian et la saison a pu démarrer positivement évidemment l'histoire finit tristement en dehors du fait que j'avais prouvé que je pouvais être plus qu'un assistant administratif et progressivement on m'a confié des tâches de plus en plus importantes au sein de cette équipe puis des suivantes et c'est comme ça véritablement que j'ai lancé ma carrière mais pour brian et tony ça n'a pas été aussi joyeux brian a été définitivement dégoûté par cette expérience parce que il a vraiment eu l'impression qui était d'ailleurs assez justifié qu'on l'avait juste utilisé comme cobaye et qu'on voulait juste comprendre comment faire aller plus vite tony et que lui on s'en fichait donc il a pris sa retraite à la suite de cette saison et pour tony l'histoire aurait pu être merveilleuse puisqu'il a commencé à faire des essais pour un team en f1 et il y a montré tout son talent donc il était premier à grand avenir mais pas de chance il s'est tué dans un accident d'avion pendant l'hiver justement après une de ses séances d'essai et c'est comme ça que sa carrière finalement ne s'est pas développée quant à moi j'ai compris l'intérêt des relevés chiffrés sur la piste et j'ai eu l'occasion après de m'en servir souvent dans ma carrière